Attends, on va faire un break tragique. Ce que je veux dire, si je vous en veux toujours pour la soirée live, où il fallait funder la prochaine saison de la chaîne, oui, musique ! Bon, elles sont propres ces louches ! Alors, je donne un truc aux gens qui ont des lunettes et des cheveux longs. Remontez pas vos lunettes sur votre fond, vos cheveux. Sinon, elles seront tout le temps craspec. A moins d'avoir des cheveux impeccables tous les jours, vous allez les niquer. C'est mon avis, après, vous faites ce que vous voulez. Bon, pour discuter, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un bon mouchi, mais ça m'a... Est-ce que la capture est prête ? J'en sais rien, les gens font pas leur boulot dans cette régie, c'est horrible. Y'a pas de régie. Et ça, les gens sont pas obligés de savoir non plus. Non, la capture, je pense qu'elle est pas prête. Puis elle est pas prête d'être prête. Et elle est pas prête d'être prête de prête. On va tenter la capture au vol, mais vous connaissez l'effet de TBG, c'est sacré. C'est un truc, on change pas une équipe qui gagne pas. Non ! Non ! Dites-moi que le son est pas bon, alors. Ah ben, il me faut un truc, moi. Oui, on retourne dans le mouchi, footary Black Label, ça me fait du bien. Moi, ça me détend à chaque fois. Et je dois vous avouer que, malgré tout, je suis très tendu. Et ces histoires de budget qui n'ont pas abouti... Je vais vous en parler en long et en large pendant ces... Ce run mouchi qui va consommer quelques crédits, j'imagine. Mais qui ne manquera pas de nous faire réar. J'ai pas vérifié le son, du coup. C'est bon. Il me semble que le son est pas dégueu. S'il est dégueu, c'est que vous le méritez bien. Donc, est-ce que je vous en veux pour la soirée funding ? Ouais, tout à fait. Un petit peu. Bon, je sais plus comment faire. C'est ça, sentiment bizarre. Parce que oui, je les aime, mes viewers. Et je leur trouve pas d'excuses. Comme je comprends qu'ils aient pas pu être là. Ce soir-là, puisqu'il y avait une excuse valable telle que... Je sais pas, moi, tati qui venait en vacances le week-end et on pouvait pas faire garder les mômes. Regardez, j'en perds. Donc, du coup, je vous ai inventé plein d'excuses pour pas funder la chaîne. C'est ce démarrage dénervé. On va arrêter ça, on va redémarrer là. Alors, mets-moi. Au revoir. Bibi, 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 bibi. Oh, ça avait l'air tellement bien. Mais oui, je crois que les gens n'ont pas pris au sérieux le fait que cette soirée-là, je fais qu'une soirée par an, et elle sert à funder toute la saison suivante de TBG et je crois que ça n'a pas été vraiment entendu parce que c'est quand même très important et là je me retrouve avec un budget je peux vous le donner à quelques euros près je dois avoir 94 euros arrêtez de rigoler moi aussi je rigole mais c'est le contraire je dois avoir 94 euros pour faire toute l'année alors c'est un budget qui comprend tous les frais de la chaîne il y en a mine de rien il y a un risque dur qu'il va falloir qu'il vienne à la maison parce qu'il n'y a plus de place on va être obligé de pousser un peu les meubles parce que vous faire du média trois fois par semaine ça bouffe de la place c'est autre chose que des photos avec papy et mamie le budget comprend aussi les jeux puisque des fois je suis obligé de les bouiller je ne peux pas avoir tout gratos je ne suis pas encore le roi des adolfitos comme on dit et du coup je fais n'importe quoi aujourd'hui regardez ce que vous me faites faire et voilà et du coup je pense à Florent Gorge à chaque fois qui est complètement outré par les gens qui abusent de et du coup Florent c'est pas trop embêté je te jure et et pour la peine j'ai beaucoup de peine et je ne savais plus ce que je voulais dire donc j'ai budget qui comprend les jeux à acheter plus des frais que j'engage sur les différentes émissions un peu plus denses on va dire c'est dans un langage un peu commun et non utilisé par un public stéphanois des années 70 qui d'ailleurs elle est mort à cette heure ci allez venez vous les stéphanois et donc et donc on va arriver ce soir bah oui mais pour finir arcade boys par exemple je peux pas alors pourquoi je peux pas je vais vous l'expliquer asseyez vous tenez vous bien ah tenez vous mieux de toute façon le gros arrive oh je bouge plus moi maintenant j'en ai marre j'en ai marre j'ai aussi bougé avant on a su le tire là tiens non tire là pousse là hop t'es toujours aussi mal et donc je disais bah oui je vais utiliser donc il y a besoin à budget pour arcade boys par exemple puisque je vais avoir besoin de me déplacer et d'aller filmer différents matériaux en vidéo pour votre plus grand plaisir votre plaisir sera le mien il sera partagé mais le problème c'est que ces déplacements ça coûte du blé et moi je peux pas continuer de claquer les thunes pour ce canal qui n'en rapporte aucune je le rappelle puisque tous les fonds sont réinvestis activement pour faire tourner l'émission il y a eu je l'avais dit il y a eu un détournement de la caisse 4 fois ah oui non mais je peux nommer les trucs moi je suis pas comme des politiques il y a eu 4 fois détournement de la caisse de TheBigGamoski et vous savez pourquoi ? pour réserver des too good to go donc voilà ça devait faire des paniers à 4 euros pas plus donc moi je me suis rincé j'ai eu de l'avantage en nature jusqu'à hauteur de 16 euros j'abuse je sais je suis un vrai petit filion il paraît je sais pas si c'est un compliment mais j'ai pris ça gentiment en disant peut-être qu'il est bon on va savoir et donc voilà ça vous donne une idée du hop 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 c'est dur de vous expliquer aujourd'hui et de jouer en même temps il a bien fait de donner le max parce que là je pourrais leur dire des trucs compliqués en réfléchissant de la tête aïe 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 donc vous comprenez que pour moi c'est quand même une situation qui est super difficile j'ai les moyens j'ai un matos j'ai de quoi filmer même si c'est pas des des appareils de pro j'ai des documents que j'ai déjà réunis pour ce sixième épisode qui ne sera pas le dernier d'ailleurs oh le spoil mais oui ça sera pas le dernier il y aura encore il y a R-Cat-Boy derrière je crois parce que ça rentrera pas en une heure et du coup pareil du coup Florent bref ce que tu as fait non seulement j'arrive je suis emmerdé maintenant quand j'utilise cette expression en plus je joue moins bien en shmup tout ça par ta faute je vous invite à aller sur la chaîne de Florent Gorge et vous abonner en masse et puis lui dire que vous aimez bien ce qu'il fait pour la peine ça l'emmerdera je suis sûr parce qu'en plus il est vraiment modeste mais déconne pas et j'en étais où moi par rapport à R-Cat-Boy oui on en était là donc le budget R-Cat-Boy parce que j'ai décrit les 90 euros pour faire l'année alors avec le budget R-Cat-Boy j'en ai pas 300 je vous dis tout de suite il faut que je bouge jusqu'à certaines assos qui sont éloignées de chez moi je vais amener tout le matos pour récupérer ce qu'il est nécessaire de récupérer et faire des plombs comme on a jamais vu bah j'essaierai je vais essayer alors je serai pas meilleur que certains parce que j'ai la concurrence de Coin-Up avec un certain cadreur qui avait fait un stage il me semble sur une petite chaîne toute pourrie il a pas longtemps il l'avait fait le stage enfin bon on s'en rappelle il y a toi Alex et donc je vais me mettre en concurrence avec l'Alex quand même ce qui est assez level up on va dire mais bon j'ose j'ai pas peur merde putain la première fois que je le passe en parlant et du coup je vais dire mais du coup j'ai besoin parce que j'ai pas de place pour jouer bah tout ça c'est des frères j'ai dit il faut à peu près 300 euros un grosso merdo pour arriver à boucler mon épisode 6 de Arcade Boy sans je peux pas je peux commencer à faire le boulot que j'ai déjà commencé de toute manière ça a avancé on va dire à 25% dans le cas des masses parce que il y a des directions que j'ose pas prendre encore c'est très très compliqué de vous le faire et par contre je peux spoiler un peu le contenu parce que j'avais prévenu que je m'étendrai sur une dizaine d'années on ferait 1989 1999 carrément ouais tout d'un coup un gros morceau et je me suis un petit poil ravisé sans vraiment me raviser c'est à dire moi ça me plaît d'avoir cette échelle de temps pour parler des bonnes bracades puisque c'était moins dense l'évolution qu'on a eu même si c'est une des choses très très importante comme ce fameux passage à la 3D mais il y a surtout un truc que je veux évoquer moi qui fait que qui met en évidence pourquoi le marché arcade a commencé à sérieusement se calmer pour devenir des machines bouche-trou qu'on trouvait dans les bistrots à la fin des années 95 je suis une grosse virgule parce que je réfléchissais à ma prochaine phrase et je vais jouer à ça en même temps c'est pas une bonne idée ne faites pas ça chez vous j'aurais dû prendre un jeu plus bon quand même et donc oui par rapport à la faiblesse qu'a subi d'un seul coup le marché arcade avant de trouver un niveau accessoire on va dire on a eu toute cette génération de machine qui était justement les 1632 bits avec le ST et l'Amiga et je vais faire une grosse partie sur le ST et l'Amiga parce que j'estime que c'est grâce à eux particulièrement qu'on a eu cette sensation d'avoir l'arcade à la maison et du coup je suis pas au bon endroit du tout et sur ce principe c'est pas mal ça sur ce principe j'ai le gardé ça me vient en plus sur ce principe j'estime que c'est important de faire une émission où je vais beaucoup parler de la microinformatique il y a en fait des machines qui se sont installées à la maison réellement et qui en fait que les gens étaient moins motivés à bouger en arcade ils ont été un moment par la différence technologique entre le matos qu'on pouvait trouver en arcade et celui qu'on avait à la maison et puis vous avez bien vu que cette différence elle s'est réduite au fil du temps pour devenir quasi inexistante et ça ça a vraiment signé la reine mort entre guillemets de l'arcade telle qu'on la connaissait et sur ce principe ah oui mais maintenant je vais dire tout le temps et sur ce principe ça va être moche je remonte sur ce principe il y aura une émission cet épisode 6 qui sera en fait consacrée quasiment intégralement à l'émergence du marché microinformatique et du jeu vraiment à la maison dans des conditions qui ressemblent vraiment à celles d'arcade parce que si vous vous rappelez des adaptations des jeux d'arcade années 80 le passage de la machine borne à la machine home entertainment c'était quand même quelque chose de très drue ça ressemblait vaguement à ce qu'on avait vu en arcade mais les carrés à part la couleur il fallait encore beaucoup d'imagination pour arriver à se caser sur merde je vais avoir deux écrans ce qui est pas mal il fallait beaucoup d'imagination pour retrouver en fait le feeling qu'on avait sur la porte d'origine voilà j'ai des lunettes je précise quand même j'espère que je suis pas de femme la merde sur le dernier tableau quand même il a tout cherché le gars il en est en réserve de nanas voilà ce qui explique en fait ce sixième épisode d'arcade boy qui sera pas le dernier mais qui va être quasiment en grande partie consacré à cette migration du joueur qui plutôt que de traîner dans les salles d'arcade avec les potes va plutôt ramener les potes à la maison et vont faire les cons ensemble devant les micros la période et le logiciel aussi c'est important ça ouvre beaucoup de vocation ça a démocratisé beaucoup de choses et c'est un détail qu'il faut pas oublier en toute logique nous comprenons mieux maintenant pour coller tous les six arcade boy ce sera étrangement très peu épais en bande d'arcade à réellement montrer mais il y aura les comparons c'est ça que je pense faire qui risque d'être intéressant ils expliquent justement cette transition entre les jeux des années 80 où on avait des versions arcades qui ressemblaient à peu près à quelque chose mais dans les versions à la maison c'était vraiment immense je dois avouer que je suis un traumatisé de la génération vidéo pack moi cette machine elle a fait une dégouttée du jeu alors je comprends bien que c'était ridicule la puissance matérielle qu'elle avait mais j'arrive j'arrive deux secondes je me suis débattu pendant c'est vrai qu'il y avait une puissance embarquée qui était ridicule qui justifiait pas mal de choses mais il y a eu une évolution en cinq ans qui a été juste magique et on est passé grâce aux machines 16 secondes de bits d'entendement on est passé j'ai bombé ben pas malin on est passé sur des versions qui étaient quand même à la maison comparable à celle qu'on avait sur les bras et il y a eu toute cette course qui a encore duré jusqu'au début de 1998 c'est l'aspect sur le gâteau tout le monde a dû venir et tout le monde la connait aujourd'hui c'est la PSON oui quand les bornes elles ont commencé à filer en disant nous on fait de la 3D les micros on ne font pas la réplique chez les micros a été relou mais alors sur la sortie de la PSON les gars qui devaient avoir des salles d'arcade et des billes dans tout ce qui était bornes ont dû devenir tout bleu à la sortie de cette PSON qui elle aussi osait défier l'univers 3D pour en faire des jeux ça n'a pas été sans quelques grosses blavures mais bien au final regardez où on est écoutez en 3D maintenant il faut pleurer pour avoir des trucs en bitmap super je vois un petit peu non en bitmap allez suive on refait tout ça messieurs c'est fini je suis là j'ai pas de l'idée à fond dans le tableau j'improvise total on vous parle de ça j'ai aucune route je suis en mode rando je vais où il n'y a pas trop de boulettes où je peux passer éventuellement ou on m'autorise de passer il n'y aura pas plus un fan je vous ai beaucoup trop parlé en fait je l'ai touché et donc vous avez deviné que le 7ème épisode de Arcade Boy va lui être consacré davantage dans le genre d'arcade je pourrais enfin y revenir vu que tout le monde aura pigé ce qui mettait en péril l'univers arcade et la façon dont ça s'est battu encore pendant pas mal d'années jusqu'à mettre que dans le lieu de jeu maintenant ça serait la maison davantage et tout ça avec des machines qui sont assez extraordinaires y compris des machines que je vais vous montrer que je n'aurais même pas eu le voisin de toucher R360 par exemple la fameuse borne dans laquelle vous pivotez sur tous les axes j'ai jamais mis les fesses dedans voilà donc tout ce qu'il y a sous le pied et puis en plus il y a des épisodes spéciaux des missions un peu plus bossées que j'aimerais faire une sur Need for Speed entre autres qui va reprendre l'intégralité de la saga son historique et où ça vient où ça va j'aimerais bien en faire une aussi sur les SSX puisque le SSX c'est quand même une sacrée période et une sacrée vision du jeu entre parenthèses de sport bien que ce soit pas du tout de la simulation et ça a été un grand succès parce que tout le monde se rappelle de SSX et il y avait de la performance dedans et j'aimerais beaucoup faire une mission sur ce kit c'est nul ça j'aurais jamais dû être dans ce coin là à cette heure là non je ne vais pas le coucher qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre comme une mission spéciale j'en ai 2-3 en réserve comme ça pareil c'est des sujets j'aimerais les bosser davantage pour vous proposer quelque chose de plus sympa qu'à l'habitude mais c'est du temps c'est du blé on ne va pas se le cacher moi dès que je vais me déplacer je ne vais pas au Japon ça vous partira ça vous est en gros parce que je vous ai saoulé je le sens vous ne voulez plus aller sur le Tipeee alors maintenant vous allez vouloir aller sur le Tipeee pour que j'arrête de chanter je pense donc vous n'irez pas je chanterai c'est un peu trop fécuant c'est un peu improbable je peux le bon compter je fais des mauvaises improvisations en plus ce soir c'est horrible on me dirait il n'y a peut-être pas que ce soir on fait des mauvaises mais tch 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 soyons un peu d'accord ouh la vilaine ouh c'est plus de contre je pense que peut-être a été nerveux celui-là il était repêché un filet percé normalement ça sert pour le linge mais là il fallait que je ramène du brosquet sinon j'y se mette donc engueuler j'avais trouvé un endroit pas mal où me situer parce que je ne sais jamais trop me foutre sur celui-là et j'arrive à me faire arriver alors il n'est pas ultra compliqué pendant et ce ne sera pas ce soir donc hop 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 apparemment il y a un nain qui est encore mieux que celui que je cherche et je crois que je ne l'ai pas encore trouvé il va falloir chercher encore longtemps oh hello it's me oh 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 it's me encore je trouve des nouvelles méthodes pour les passer eux parce qu'ils sont vraiment pénibles c'est pas mal ça finalement d'attendre que l'arc soit totalement ouvert c'est une autre option parce que moi j'avais tendance à essayer de flinguer à l'apparition voilà comme ça et finalement passer dans l'arc bien ouvert c'est pas mal aussi comme technique à part que des fois ça ça fait que c'est le vrai mon one-up je ne rate pas mon one-up aujourd'hui pas aujourd'hui j'ai trop de gens qui regardent vous êtes deux je ne l'ai pas raté je ne suis pas mort on applaudit s'il vous plaît c'était fait sans filet ça madame attention ne leur pas maintenant monsieur calme toi oui l'enjaillement et tout ça c'est l'euphorie faut pas aller trop vite en besogne vous savez bien un petit crash boulette latéral à oublier peu soudainement sans rappeler à votre mémoire et me dire tu vois là où tu avais passé bien je te ruine ton passage c'est ça d'en faire les boulettes le Vietnam c'était rien comparé alors je rappelle pour les nouveaux viewers alors que monsieur K n'est pas fou mais il a un humour particulier il va falloir les y faire alors ce qui est bien c'est que c'est un humour universel alors j'allume tout le monde il n'y a pas de sectarisme je balaye de l'arche on arrête de me cracher de la purée là il y a parce que j'ai la marche arrière j'allais vite c'est bon c'est juste que je me mets à chaque fois trop haut on se rattraque et je me fais avoir un petit popcorn sur le côté où il semble bon aujourd'hui non ! on chante ! on chante ! ah non mais ça change au moins c'est sympa je suis là madame si tu me cherches ouais non mais moi je bouge pas de là c'est là que je trouve une route d'enfer un jour et un jour je trouverai la route ultime celle qui est géniale celle où on passe comme dans du beurre c'est pas ce soir et après ça j'en ai pas besoin ça me fait du poids dans les soutes c'est bon bah là j'en ai plus au moins je sais que maintenant il va falloir m'en sortir tout seul tout seul alone 1, 2, 1, 2 ah 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 j'ai des lunettes j'ai une chance d'y arriver ah oui mais je m'en sers maintenant ces lunettes ah 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 c'était chic ah 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 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 startled c'est bon la suite non celui-là je l'aime pas mais vraiment chum mort de joueur non tu meurs toi d'abord ha 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 surface suivante allez c'est parti c'est parti c'est parti you you dog y'a un truc à essayer je sais pas quoi il faut que j'ai również quelque chose là c'est impossible c'est ne pas ça si j'le gérer pas 10 002 человека je l'agirai peut-être jamais j'ai cru distinguer un couloir à gauche quand on parle de la droite ai-je rêvé ? on va le refaire je vais pas te bomber la gueule ah non mais ce pattern il est tout pourri il pue du pull ton truc Zama ah bah j'ose normalement ce pattern ne doit pas apparaître à l'écran mais là purée de poire c'est ça meurs mais meurs en silence et suis-toi avant de disparaître c'est ça donc voilà pourquoi je vous ai tenu la jambe pendant 27 minutes exactement pour vous rappeler que vous étiez de vie de la petite canne à Yux vous n'avez pas filé le coup de main à la chaîne qui en est un moment critique de sa vie puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de gens qui sont assez contents du niveau actuel et qui aimerait que ça dure moi aussi j'aimerais que ça dure mais pour que ça dure aidez-moi à faire ces dames des projets d'émission sérieux j'y mets pas assez de passion ça se voit pas je peux pas faire plus là je suis déjà à 400% donc il va falloir je compte sur vous il n'y a pas d'autre truc à dire je vais pas dire non ça je le dirai pas ça non plus voilà si pour vous entretenir une chaîne qui a zéro moyen ça vaut le coup quand ça vous coûte qu'un café par mois faites-le vraiment ça sera apprécié et ça sera utilisé vous n'avez aucun doute à avoir de la meilleure manière qu'il soit enfin pouvoir me payer cette imprisée je pourrais parler du planning TBG mais vu que c'est mai en mai on n'a pas beaucoup de sorties je sais toujours pas ce que je passe lundi oui lundi c'est dans 3 jours c'est pas très loin ce sera une surprise j'ai une petite idée mais je sais pas si ça va se concrétiser dans tous les cas mercredi vous aurez schmop ça c'est certain parce que j'ai un stock encore assez sympa et puis mardi ça dépend ça dépend ça dépasse sinon mardi ce sera schmop à 1 euro que j'ai déjà diffusé lors de la soirée soirée soutien d'ailleurs le 4P a été diffusé en rubrique 1D après donc voilà vous avez tout je vous souhaite un bon week-end je repasserai peut-être faire le compte sur Twitch voilà sur ce je vais finir le Saint-Bron et ciao 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 ciao